Alors nous voilà pour ce débrief avec Numa Gekie, le CEO, toujours le CEO de Nalo. Bon j'ai pris, j'ai le cerveau, je suis dans le brouillard là, ça y est. T'as le cerveau en compote. Avec Arthur, Mikoulé, c'était cool, c'est toujours assez inspirant, plein d'apprentissage évidemment, je me moque en parlant des acronymes etc, mais il y a beaucoup de choses à comprendre, c'est toujours très dense, tu vois. J'ai un million de questions aussi pour toi, de compréhension, mais avant tout ça, qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Moi j'en ai pensé. Alors vous connaissez petit truc, vous avez bossé ensemble. Bien sûr, on a bossé dans le CV d'Arthur, il était aussi CPO de Nalo, mais l'amour de la crypto. Nalo l'a fait repencher du côté, enfin crypto blockchain, il faut dire, et l'a fait repencher du côté la finance décentralisée versus, on a utilisé plein d'acronymes, t'as raison, DeFi, CeFi, on va dire que Nalo c'est de la tradfie, c'est de la finance traditionnelle, alors que la CeFi en effet c'est la finance centralisée, mais c'est plutôt la finance centralisée côté crypto, les binances etc. Mais on est quasiment dans une opposition de modèles entre Nalo et la DeFi. Ce que je veux dire par là, c'est que Nalo, ta promesse finalement, c'est de dire, pardon, je ne fais pas de la promo, c'est plus juste pour... Anti-promo Nalo. Non, non, mais c'est juste de dire en fait, vas-y, file-moi ton pognon, je vais le gérer, continue à faire ton job, à vivre ta vie de famille, juste mets-toi tes objectifs dans la vie, et puis ne m'emmerde pas, je vais tout gérer. Passive, la gestion passive, passive income. Alors que là, on est dans un truc qui est quasiment l'opposé, dans le sens où il faut rentrer dans des niveaux de détails pour comprendre tout ça, qui sont ultra complexes. Oui, mais en fait, le point commun, ça pourrait être la gestion passive, parce que dans la DeFi, dans la finance décentralisée, il y a quand même l'ultime but, c'est comment je gagne de l'argent de manière sans rien faire. Mais par contre, en effet, si on dézoome un peu, ce qui m'a intéressé, c'est hyper dense, du coup on voit qu'on est au début, c'est bouillonnant, parce qu'on est au tout début d'une histoire, donc c'est comme l'Internet de 93, où il fallait vraiment s'intéresser au protocole si on voulait profiter du système et avoir des stratégies pour gagner de l'argent. C'est le début, c'est un peu complexe forcément, parce que ça vient de gens qui sont cryptographes, donc c'est des mathématiciens, avec en plus une aura ou un crédo libertaire, des gens qui ont une envie de liberté sur les sujets. Donc ça, c'est la raison pour laquelle c'est complexe, et ça concentre des technologies vraiment émergentes. Donc tous les protocoles dont parle Arthur, en fait un protocole c'est un logiciel, ou c'est des lignes de code, ou en tout cas c'est du code. Et naviguer dans tous les protocoles, ça demande je pense un jeu de connaissances techniques solides, et donc il faut être prêt, c'est ce qu'on se disait aussi, à un perte de l'argent, alors pas beaucoup, mais un petit peu, il faut mettre les mains dedans, il faut être prêt à se dire, tu sais quoi, je mets 100 euros, 200 euros, peut-être sur les prochains mois pour essayer de comprendre, à être capable de comprendre qu'il y a des acteurs malicieux, beaucoup plus peut-être qu'en finances traditionnelles, que chez Nalo par exemple, et que c'est sujet aux erreurs. Quand je suis dans le processus d'apprentissage, forcément je vais faire des erreurs. Ça c'est le côté angoisse, je dirais il y a un côté aussi, c'est ce côté obscur, il y a un côté de l'autre côté, on parlait avec Arthur juste en sortie d'épisode, certaines personnes, je ne sais pas, ils nous parlaient d'un pharmacien, ou de personnes sur DeFi France, ceux qui connaissaient jeunes 16 ou 17 ans, qui étaient potentiellement déjà à la retraite. Alors je mettais ça en face en disant, t'es con, on aurait dû en parler pendant le truc, et à la fois, moi je veux en parler et pas en parler, c'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui gagne énormément dans ces univers, finalement il y a toujours, on parlait de collatéral, mais si tu gagnes 10 millions et que tu as mis 10 euros, et qu'en face il y a 9 999 999 personnes qui ont mis 10 euros, ils ont tous peut-être perdu que 10 euros, mais voilà, alors ce n'est pas forcément que tu es méchant d'ailleurs, ça peut être aussi juste que tu as misé sur la bonne crypto, qui est montée, que tu l'as vendue au bon moment, et puis qu'elle a l'air d'être dégringolé, j'en sais rien. Mais c'est vrai que tu veux mettre en face le risque, et donc ce risque-là il vient du fait, encore une fois, que c'est une industrie qui est en train de se construire. Donc forcément, il y a des arbitrages qu'on appelle en finance, il y a des coûts à faire où beaucoup vont perdre, et un va gagner, donc tu as raison de le dire. Vous ne basez pas sur je ne sais pas qui qui a vendu son NFT 900 millions pour vous dire je vais tout gagner, ni pareil sur des protocoles beaucoup plus simples d'achat ou de vente, la plupart des histoires qu'on ne voit pas. Les vainqueurs racontent l'histoire, donc en fait tous ceux qui ont perdu, on n'en entendra jamais parler. Donc ça, il ne faut pas se baser sur ça. Et quand on se met dedans, une chose que je voulais noter aussi quand j'ai écouté Arthur, qu'on a un peu évoqué, c'est les niveaux d'abstraction. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, c'est un nouveau marché. C'est quelque chose qui est quand même un peu technique, parce que ça demande un peu des maths, de la cryptographie, des systèmes réseau, donc des choses un peu techniques. Et en fait, les gens mettent tout au même niveau, alors qu'il y a plusieurs niveaux d'abstraction. Quand on est sur un sujet, sur un protocole ou sur un site web, que ce soit Binance, Aave dont on a parlé ou n'importe lequel, il faut se demander à chaque fois dans quel niveau je me situe. Et en fait, les niveaux d'abstraction, du plus ou moins, on va dire, bas niveau, tu as les choses qui sont de l'ordre du règlement livraison, par exemple, du token, des choses qui sont de l'ordre du préemprunt, des choses qui sont de l'ordre du dérivé, du synthétique. Ensuite, tu as des agrégateurs de services, tu as des wallets. Et après, avec Arthur, on a parlé du fameux on ou off ramp de fiat. C'est-à-dire juste, j'ai des euros et j'arrive sur le marché crypto, ou alors j'en sors. Et en fait, j'ai cité quelques niveaux d'abstraction, mais ces niveaux, ce n'est pas qu'ils n'ont rien à voir, c'est qu'ils n'ont rien à voir en termes de risque. Donc, il faut toujours se demander où est-ce que je suis sur ces protocoles. Et en fait, ça fait vraiment un effet poupée russe. Et ça, c'est vraiment le côté pour tes auditeurs, à ce qu'ils comprennent. C'est que ce que je disais, ce qu'on se disait à deux, c'est que, un, quand tu te mets à la DeFi, il faut être capable de se dire, je vais me prendre un mur d'informations et je ne vais rien comprendre pendant peut-être 15 ou 20 heures. Ça, il faut se le dire. Deux, c'est un marché qui est fait, comme l'a dit Arthur, de manière composable, de manière poupée russe. C'est-à-dire que je peux aller très loin dans les cercles d'investissement où je ne sais plus où j'en suis. Donc, on a parlé de, j'ai des euros, j'achète des tokens. Je vais aller sur un site comme, justement, sur un DEX, un exchange décentralisé. Je vais faire ce qu'on appelle du yield farming. Donc, je vais prêter mes tokens. On va me donner des tokens LP, donc Liquidity Providing. Je vais pouvoir les mettre en collatéral sur certains protocoles. Et parfois, je vais même pouvoir les mettre en collatéral sur une couche différente. Et en fait, dans tout ça, on peut aller très loin et ne plus savoir où on est. Il y a un truc qui est méga intéressant dans ce que tu dis. C'est que typiquement, moi, un LP, je sais ce que c'est. Pourquoi ? Parce que dans le monde traditionnel de la finance centralisée, le LP, c'est celui qui, dans un fonds d'investissement, va mettre à disposition de son argent pour l'investir. Donc, en gros, je ne sais pas, tu prends un fonds comme Serena Capital. Je vais investir 100 000 euros dans Serena Capital. Et eux vont investir ces 100 000 euros dans plein de startups. À côté de moi, il y aura plein de gens qui auront investi beaucoup plus, etc. Ce qui est intéressant dans la DeFi, c'est que tu peux devenir LP avec 1 euro, en fait, souvent. J'exagère à peine, mais c'est que tu… Avec des très faibles montants. Et en effet, contrairement à la finance traditionnelle, c'est que les poupées russes, elles vont beaucoup plus loin. Et c'est ça qui est compliqué. Donc, si je reprends le gosse de 16 ans qui a fait ça, enfin, qui a fait ses exploits quelque part, en fait, tu peux très, 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 très tôt comprendre, avec très, très peu d'argent, beaucoup de choses à la finance, au prêt. Et tu peux devenir hyper spécialiste. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que tu ne peux être que sur du stable coin et faire que des petites opérations sur du stable coin. D'autres qui vont être que sur du prêt. D'autres qui vont être que sur, je ne sais pas, du stacking, exactement. Il faudra que je fasse un épisode sur le stacking. Mais alors, tout ça, je trouve ça passionnant. Et je pense que du coup, rien que ça mérite d'y aller. Je donne assez peu de conseils ici, de dire n'allez pas sur telle crypto, ne faites pas ça, etc. Moi, je donne un conseil ici plus holistique, qui est de dire, allez sur la crypto, testez des choses avec 10, 15, 20, 100 euros, 2 000 selon vos moyens. Et testez plein de choses. Et vous verrez, c'est quand même assez passionnant. Testez et dites-vous à quel niveau je me situe. Et pour finir pour tes auditeurs, on a dit beaucoup de choses et c'est très dense. Comme aussi, on a un peu moins parlé du côté vraiment investissement. On a un peu parlé de Realty, etc. Mais voilà, pour le dernier exemple, et après, j'en finirai avec les exemples sur les poupées russes. Je notais que comme on a parlé de AAV, par exemple, je dépose des Ethers, j'emprunte de l'USDC. Avec ces USDC, je peux acheter des tokens Realty. Et tu vois, déjà que j'ai fait une petite, j'ai fait un peu une boucle, c'est-à-dire que je suis parti de l'euro, j'ai acheté de l'Ether, j'ai emprunté, et je finis sur Realty. Donc déjà, il y a quatre niveaux. Et en fait, très vite, on peut les empiler. Donc ça, c'est la première chose. Et pour parler de stratégie de trading, si tes auditeurs ne s'y retrouvent pas avec tous ces termes, moi, j'en donne trois qu'il faut qu'ils creusent. Alors, c'est un peu les devoirs de vacances. Il y a le staking, il y a le yield farming, et il y a le liquidity mining. Et chaque stratégie est un peu différente. Et je pense que j'invite des auditeurs, à partir de ces trois définitions, ça leur permet de dézoomer et vraiment de comprendre les bases de stratégie. Tu me donneras trois liens pour ces trois choses, si tu veux bien. Oui, on va chercher dans DeFi France, je te les donnerai. Très bien. Et j'ai une dernière question pour toi, parce que toi qui es plutôt un acteur de la C-Fi ou de la TradFi, tu l'as dit tout à l'heure, à plusieurs niveaux, la finance centralisée a quand même aussi... Alors là, je vais me faire vraiment pourfendeur de tout ça, mais c'est preuve. Ce que je veux dire, c'est que je prends les crises des... Alors, ce problème, ils ne sont pas très bien sortis en Europe, mais notamment de la pandémie récente, les banques centrales, et finalement, quelque part, à un niveau beaucoup plus bas aussi, les législations sur ce que je peux prêter ou non à un particulier selon son niveau de compréhension, etc., pour éviter de te faire enfler comme on se fait enfler à droite, à gauche, justement, dans la finance centralisée, tout ça a une utilité. Dans quelle mesure, en fait, on doit dire, mais je dois... Là, je te pose une question qui est presque politique, mais jusqu'à quel... Où on doit accepter la finance décentralisée ? Pour moi, c'est une croyance aussi. C'est pour ça qu'il faut se rappeler qu'on parle de finance, mais on parle avant de finance, de blockchain. On parle de finance parce que c'est un des intérêts et un des services sur la blockchain. La finance, tout le monde comprend, on peut gagner de l'argent, c'est pour ça qu'on s'est lancé dessus. Mais à la base, quand même, il faut se rappeler que ça vient d'un crédo libertarien, donc quasiment philosophique ou religieux, qui a la croisée du religieux et de la technologie. Donc c'est pour ça qu'aussi, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas une envie de sur-technologie jusqu'à l'infini ? Il y a des gens qui vont vivre très bien sans jamais, je pense, toucher à la DeFi et qui vont rester dans le monde traditionnel. Mais il y aura, je pense, dans les années à venir, et voilà, sur les 10, 20, 30 prochaines années, des services pour lesquels on ne pourra pas échapper parce que, par exemple, ça vaudra beaucoup moins cher d'emprunter en DeFi qu'emprunter en finance traditionnelle. Et les gens, c'est qu'une histoire de démocratisation. Et donc, en effet, les gens ne sont pas obligés d'aller jusqu'au bout, mais il va falloir comprendre les blocs de base de la DeFi pour, je pense, vivre en 2050. Et après, de la même manière, ce qu'on disait tout à l'heure, ils ne sont pas obligés de comprendre toute la finance traditionnelle du trading, du market making pour bien vivre. En 2050, ils ne vont pas être obligés de comprendre ce qu'est un AMM et ce qu'est le farming, mais ils vont être obligés de comprendre les composantes de base, je pense, sur ça. Merci, Numa. De rien. Je suis toujours sur LinkedIn. Toujours pareil. LinkedIn et puis un peu Twitter, mais surtout LinkedIn. Bon, écoute, super. Merci, Analo, de votre confiance. Et puis, à bientôt pour un autre débris. À bientôt. À très vite, Mathieu. Ciao, ciao. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada